Donc là, c'est un autre chapitre, notre objectif, l'immutation. Donc c'est quoi une mutation ? C'est une modification irréversible de la formation génétique dans la séquence d'un génome. C'est un événement rare, aléatoire, qui ne produit pas forcément une variation phénétique. Donc on va reprendre cette définition. Donc c'est une modification irréversible. Donc si quelqu'un, si une cellule, si dans une cellule on obtient une mutation, c'est-à-dire après la division cellulaire, on va trouver une mutation dans la cellule, elle ne sera plus jamais réparée. Les réparations se font soit dans la cellule, lors de sa application, avant ça, lors de l'application de l'ADN, avant de l'application de la cellule, sinon il ne sera jamais réparé. D'accord ? Et dans la cellule phi, c'est une erreur, on ne peut pas revenir en arrière. Elle sera toujours là, elle va être à l'origine soit de phénétique, soit, après tout, ça ne pourra pas être. Donc, c'est un événement très rare, je vous ai donné tout à l'heure un chiffre. Et cette mutation peut entraîner l'apparition d'un phénotype, ou ne pas entraîner l'apparition d'un phénotype. Quand est-ce qu'elle peut entraîner l'apparition d'un phénotype ? Codon. Dans quelles sont les régions codantes ? Codon. C'est des exemples. Dans deux exemples. Le promoteur. Parce que le promoteur, lorsqu'il est muté, c'est grave ou pas ? Oui. Très grave. Parce que si le promoteur est muté, le facteur de transcription ne pourra plus venir s'y fixer, il ne va plus reconnaître son site, il n'y aura plus jamais de transcription, ni de traduction. C'est grave. Il y a ce qu'on appelle aussi les sites d'épissage. On va y revenir. Les séquences d'épissage, ce sont des petites séquences qui se trouvent dans les intrants, mais juste à côté des exemples, qui sont très importants aussi pour le phénotype d'épissage. Qu'avec le promoteur, c'est grave. C'est le chemin de cellulaire ? Là, on parle d'un gène. On ne parle pas de toute la cellule, d'un gène. C'est un gène, mais tu as une maladie. Par exemple, l'hémoglobinopathie, la mytathalacémie par exemple. Le gène responsable, c'est la drépanocytose, plus simple. Le gène responsable, c'est l'HBB. Donc, la mutation causale, c'est une mutation au niveau de l'exemple du sixième codon. D'accord ? Et ça touche que ce gène. Ça va entraîner une maladie. Ça ne va pas tuer la cellule. Lorsqu'il n'a pas ce gène, toute la cellule fonctionne très bien. D'accord ? Donc, si c'est un promoteur, c'est un seul promoteur. Ce ne sont pas tous les promoteurs qui sont touchés. A la mer, c'est plus grave. Si c'est un facteur de transcription qui est touché, ça peut entraîner la mort, parce qu'un facteur de transcription va aller jouer sans vol sur plusieurs gènes. Et là, ça sera beaucoup plus grave. Une autre notion, donc, c'est la continuité de ce que je suis en train de dire, mutation et polymorphisme. Donc, là, je vous avais dit que pour avoir une variation phénotypique, il faut que ça touche un exemple d'un promoteur, une région d'épicel. Il y a d'autres exemples plus rares, mais ce n'est pas bon. Et, lorsque cette mutation va toucher des régions lorbonantes, soit l'intrant, soit des régions à l'ADN poubelle, d'accord ? Soit des régions qui ne sont pas très importantes, donc ça ne va pas retentir sur le phénotype de l'individu. Ce qu'on appelle des polymorphismes. Donc là, par un peu de langage, un polymorphisme, c'est un changement qui n'entraîne pas de modification phénotypique. Alors, une mutation, ça entraîne un changement phénotypique. Ce n'est pas vrai, d'accord ? Parce que même les polymorphismes, c'est des mutations en définition. Mais par un but de langage, même dans les questions de Restana, un polymorphisme, c'est une mutation, mais on parle de polymorphisme. D'accord ? Un polymorphisme, c'est aussi une mutation. Mais sans changement de phénotypique. Mais c'est aussi une mutation. Et Yama, c'est une mutation. Lorsqu'un jour, on vous dit quelle est la différence entre un polymorphisme et une mutation, vous allez dire qu'il n'y a pas de différence parce que le polymorphisme, c'est un muscle mutation. Mais ça, c'est scientifiquement parlé. Mais lorsqu'on parle de langage courant, des médecins et des scientifiques, pour nous, mutation, c'est changement de phénotypique. Polymorphisme, c'est qu'il n'y a pas de changement de phénotypique. D'ailleurs, le terme de mutation, on est en train d'oublier dans le domaine médical, on parle plutôt de variant de le jour. On va dire un variant, c'est une mutation lorsque ça entraîne un phénotypique et c'est un polymorphisme lorsque ça n'entraîne pas de phénotypique. Le terme de mutation est en train de basculer dans le sens maladie et le terme polymorphisme dans le sens polymorphiste. Et on parle dans ce cas-là de variant. D'accord ? Tout ça, vous n'êtes pas obligé de savoir où vous regardez ces maladies. Mais vous allez me dire, les polymorphismes, est-ce que ça n'a pas de rôle ? Enfin, en gros, ça n'a pas beaucoup de rôle parce que ça n'entraîne pas de phénotypique. Mais de nos jours, ça commence à avoir un rôle scientifique et médical important dans ce qu'on appelle les études d'association. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des études d'association ? Donc c'est quoi les études d'association ? C'est très simple. Ça touche les maladies multifactorielles pour lesquelles on ne trouve pas d'explications génétiques, mais on suppose qu'il y a une certaine transmission au Mendelier. Par exemple, l'HTA ou le diabète. Je prends l'HTA parce que c'est le plus simple. Dans l'HTA, par exemple, vous avez trouvé des familles où il y a plusieurs individus qui ont l'HTA. Mais il n'y a pas de gènes dans le sac de l'HTA. On ne connaît pas de gènes, mais on connaît des gènes qui contrôlent la pression artérielle. Donc on va choisir des gènes qui contrôlent la pression artérielle et on va choisir certains polymorphismes qui n'ont pas normalement de conséquences phénotypiques. Et on va étudier ces polymorphismes statistiquement. Comment on va faire ? On va prendre un groupe d'individus qui ont l'HTA, un groupe d'individus normaux pour lesquels, par exemple, on va choisir des gènes de conversion qui a un rôle dans l'équilibre de la tension artérielle. On va choisir un polymorphisme. On va regarder le taux de ce polymorphisme dans chaque groupe. Par exemple, on trouve que chez les individus hypertendus, on va trouver sur 100 individus, par exemple 95 qui ont ce polymorphisme. Alors que dans le groupe des témoins qui ont par l'HTA, on va trouver uniquement 5 ou 6 qui ont ce polymorphisme. Donc déjà, comme ça, quelle est votre confusion ? Statistiquement. Et quand elle est liée, le terme exact, c'est liée à ce polymorphisme. Et associée, le terme exact, c'est associée à ce polymorphisme. Donc, vous voyez, c'est une association statistique. Et là, il y a un autre terme qui apparaît. C'est un nouveau, ce qu'on appelle les facteurs de risque géniques. Avant, pour l'HTA, on connaissait des facteurs de risque classiques tels que l'obésité, tels que la alimentation, la sédentarité, etc. Maintenant, il y a des nouveaux termes qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle les facteurs de risque géniques. Et c'est quoi les facteurs de risque géniques ? Ce sont des polymorphismes qui sont plutôt associés statistiquement à telle ou telle maladie, à telle ou telle gène. D'accord ? Mais pas plus que ça. D'accord ? Donc là, je reviens à la remarque que j'ai dit tout à l'heure. Mutation germinale et mutation somatique, ça, il faut le connaître. C'est très important. C'est quoi la différence ? Mutation germinale, c'est une mutation qui est apparue soit à la meilleure de l'un des parents, donc soit les spermatozoïdes, soit les ovocytes, soit un spermatozoïde, soit l'ovocyte, soit au niveau de la fécondation, au moment de la fécondation. Et donc, quelle est la conséquence de cette mutation ? Oui, il y a transmission, mais dans la descendance, on va la retrouver dans toutes les cellules. D'accord ? Chose aussi importante, je vais passer rapidement. Généralement, une mutation, ce qu'on connaît aujourd'hui, elle est délétère, elle va entraîner l'apparition d'une pathologie. Mais il faut savoir que dans l'évolution des espèces, si bien sûr vous croyez à l'évolution de l'espèce, à partir de l'espèce inférieure jusqu'à l'homme, donc les mutations ont donné un avantage sélectif pour permettre cette évolution de l'espèce. Vous donnez un exemple qui est très connu, par exemple l'ours brun et l'ours blanc. Lorsque l'ours brun est parti au nord, vivant dans la neige, donc il y a certains ours bruns qui ont eu des mutations qui sont devenus albinos, en quelque sorte, qui sont devenus l'ours blanc. L'ours brun a disparu des neiges et l'ours blanc continue à vivre. Pourquoi ? Parce que... Et pourquoi l'ours blanc continue à vivre et le brun a disparu ? Voilà, parce que l'ours blanc dans la neige se camoufle très bien, il peut attraper sa proie facilement. Alors ce que l'ours brun, dès que la croix l'ouvre, va sauver. C'est comme ça que l'ours brun a disparu. Donc vous voyez qu'une mutation qui a entraîné un individu albinos, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être une bonne chose dans l'évolution pour donner un critère, un caractère positif à l'individu pour qu'il puisse évoluer. D'accord ? Donc c'est tout ça ce que je dis. Donc, on peut procurer un inventaire sélectif pour l'évolution des adultes. Donc ça, c'est pour les mutations somatiques. Pour les mutations germinales, constitutionnelles. En position aux mutations somatiques, c'est des mutations qui apparaissent beaucoup plus tard après la fréquentation, voire chez l'individu jeune ou chez l'adulte. Et donc, qu'est-ce que ça va entraîner ? Ça va entraîner que des cellules vont rester normales et d'autres cellules vont devenir mutées. Et qu'est-ce qu'elles vont former ces cellules mutées ? Elles vont former... Qui a fait des stages d'enco ? Avant. Quelle cellule ? Mais pas. Mais pas. Ça va entraîner un clone cellulaire. Un clone cellulaire. C'est-à-dire des cellules qui ont une mutation, on l'appelle le clone pathologique. Et les autres cellules, c'est des cellules normales. Et ce clone cellulaire pathologique va être à l'origine d'une neuroplasie de cancer. C'est pas toujours de cancer, mais dans la majorité des cas, c'est des cancers. D'accord ? Donc vous voyez, là, c'est somatique. Est-ce que l'individu qui a cette mutation somatique peut la transmettre à sa descendance ? Non. Parce qu'elle n'est pas située dans les cellules germinales. Elle est située dans quelques cellules, telles que la peau, le muscle, le cerveau, etc. Ces mutations, comme je vous l'ai dit, Donc pour avoir une mutation, il faut des facteurs responsables de mutation, qui vont à un taux important de mutation, qui va dépasser les capacités de réparation de l'ADN. Et donc, pour avoir une mutation, généralement, il y a des causes, des facteurs qui sont responsables de la mutation dans une cellule. Et il y en a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Rapidement, je vais passer sur ces facteurs, sur quelques facteurs endogènes. Je vous donne juste un exemple, vous n'êtes pas obligés de le retenir. Donc, pour vous dire que dans la cellule elle-même, il y a des facteurs qui sont mutagènes. D'accord ? Tel que ce qu'on appelle la désamination d'une cytosine, c'est un phénomène qui est très répandu dans la cellule. Mais dans les conditions normales, c'est rapidement réparé par les phénomènes de réparation. Pourquoi cette désamination de la cytosine ? C'est que la cytosine, en se désaminant, se transforme en l'uracine. Et lors de la réplication, l'uracine est complémentaire à quoi ? L'uracine, c'est quoi pour l'ADN ? C'est quoi pour l'ADN ? C'est le ? La timide. D'accord ? Et la timide, ça se complémentarise avec quoi ? Donc, lors de la réplication, au lieu d'avoir un GC, on va avoir un TA. D'accord ? Normalement, c'est un phénomène qui est réparé. Mais si c'est un phénomène, ce phénomène devient très important dans la cellule, ça peut être à l'origine de l'apparition d'une mutacite. C'est endogène. Il y a aussi ce qu'on appelle des totomères. Les totomères, c'est des nucléotides, qui sont de façon minoritaire dans la cellule, qui ne s'incorporent pas dans l'ADN, mais ils peuvent s'incorporer. Et lorsqu'ils s'incorporent, ils peuvent entraîner l'apparition de mutations. D'accord ? Et c'est un deuxième exemple, c'est le totomère. Il y a un autre exemple qui est connu, actuellement très à la mode, vous pouvez le citer, même si un jour on vous laisse les consendogènes. Je ne l'ai pas mis parce que je veux toujours le faire. Qu'est-ce qui adhère les cellules ? C'est connu maintenant. Qui est endogène, qui est dans la cellule ? Les radicolibres. Les radicolibres issus de la respiration cellulaire, la respiration mitochondriale, sont des facteurs toxiques, très toxiques pour la cellule. Ils peuvent être à l'origine, parce qu'ils peuvent aller dans le noyau et être à l'origine de mutations dans l'ADN nucléaire. Donc les radicolibres, il ne faut pas les oublier, c'est un facteur très important. Et bien sûr, tous les facteurs exogènes. Généralement, les facteurs exogènes, on les retrouve dans des milieux professionnels très exposés, tels que par exemple, ceux qui travaillent dans les laboratoires d'anatomopathologie sont très exposés à la formaldéhyde, très mutagènes. Ceux qui travaillent à côté de benzène. Tous les produits toxiques qui peuvent être à l'origine de mutations, les listes sont longues, d'accord ? Mais c'est surtout des milieux professionnels, d'accord ? Je vous donne quelques exemples, rapidement en plus pour ce qu'il faut passer. Le sac qu'on mûre ainsi, l'amidopurine, les colorants. Il y a l'UV, il ne faut pas oublier l'UV. Les radiations ionisantes, l'UV du soleil, c'est très cancérogène pour la peau. Les radiations ionisantes aussi peuvent être à l'origine du cancer, et Tchernobyl nous a donné la preuve, etc. D'accord ? Donc c'est un tout simple exemple, mais la liste n'est jamais exhaustée. Bon, c'est un grand chapitre de mutation. Dans la mutation, en gros, il y a 5 types. D'accord ? J'ouvre une parenthèse. Lorsqu'il va venir, il va parler aussi de mutation d'anomalies. Actuellement, on classe les anomalies géniques, génétiques, les anomalies génétiques en deux groupes. Les macro-anomalies, les anomalies macroscopes, les macro-anomalies et les micro-anomalies. Donc, c'est quoi les macro-anomalies ? Là, ce sont des micro-anomalies. Donc, c'est quoi, là, les macro-anomalies ? C'est les... Voilà. Si ça touche les chromosomes, c'est ce qu'on appelle, c'est les translocations, c'est les élections, c'est les inversions chromosomiques. Ça touche un bout de chromosome, un grand bout qui fait des milliards et des milliards, pas des milliards, des millions de paires de bases, des millions de nucléotides. Ici, ce sont des micro-anomalies. Donc, les mutations pour nous, c'est les micro-anomalies. Donc, on parle de substitution, de petites élétions et de petites insertions, de grandes élétions et duplications, ou insertions, des mutations des citépissages et des mutations dynamiques. Donc, les substitutions, c'est très simple, c'est la plus simple des mutations, c'est le remplacement, c'est la plus fréquente aussi. C'est d'une nucléotide, d'une base, pas à un autre. D'un nucléotide, pas à un autre. Et donc, si on veut les classer, là, il faut toujours les retenir. C'est-à-dire qu'on s'attend toujours, c'est une question qui se répète pour la résidona, les différents types de substitutions. Donc, on peut les classer de différentes manières, ces différents types. Soit, le premier type de classification, c'est selon qu'on change d'une base pluride par un puri, périmétique par périmétique, périmétique par périmétique, etc. Donc, on a deux types. On a ce qu'on appelle les transitions. Si on a un changement d'une base, lorsqu'on dit base, c'est un nucléotide, mais on se résume à la base, parce que c'est la partie variable, c'est la base azotée, donc il est variable dans un nucléotide. Donc, c'est un changement d'une périmétique par périmétique, de périmétique par périmétique. C'est ce que vous voyez en bleu dans ce quadrillage. Donc, c'est A en G, G en A, C en T et en C. Les transversions, c'est le bleu. C'est périmétique par périmétique ou périmétique par périmétique. Donc, A, D, T, A, C c'est A, G, D, T, A et G, C c'est C, G, G, D, T, G, C, 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 C. D'accord ? Donc, d'une autre manière, vous allez comprendre qu'il y a une autre manière, je vous remets, il y a une autre manière pour classer les mutations, c'est en suivant cet exemple. Regardez bien. Voici, vous savez que dans l'ADN, je ne sais pas, je suis obligé, lors de la traduction, la lecture de l'arrêt messager se fait triplée par triplée. Chaque triplée, comment on l'appelle ? Un codon. D'accord ? Donc là, j'ai choisi un codon n'importe lequel, c'est T, T, T. Il code par la fénylinie. Et on a changé le dernier T par un C, ça devenu T, T, C. Et donc, ça code aussi pour la fénylinie. C'est le fait que le code gétique est généré. On va y revenir. D'accord ? Et donc là, vous voyez que, est-ce que la fénylinie a été modifiée ? Est-ce qu'il y a un changement de la fénylinie ? Non. Donc, on a toujours la fénylinie, ce qu'on appelle une mutation. Une mutation par substitution de type synonyme. Là aussi, il faut les retenir. Tout à l'heure, vous étiez transversions et transitions. Là, c'est par rapport aux conséquences sur la proténie. Deuxième type. T, 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 mais on change le premier T par un C. Donc, c'est C, T, T. Donc, c'est la fénylinie, mais C, T, c'est la leucine. Donc, il y a un changement d'un acide aminé par un autre. Ça s'appelle une mutation de type faux sens. D'accord ? Là, on a changé le C du milieu. T, T, T en T, C, T. Phenelanou qui va donner la sérine. C'est un autre acide aminé. Donc, c'est un deuxième faux sens. D'accord ? Un autre exemple. Je ne vais pas passer directement à la dernière marmarie. Donc là, on a un AAA. Je ne vais pas aller à ce niveau-là. Et là, A, A, A qui a été remplacé par T, A. Donc, c'est le premier A qui a été modifié par un T. Et donc, le AAA, c'est la leucine. Et le T, A, A, C, c'est un codon stop. Les trois codons stop sont T, A, T, G, A, T, H. Je ne suis pas obligé de le retenir. Donc, là, un codon du code pour un acide aminé a été remplacé par un codon du code pour rien pour un codon stop. Donc, c'est une mutation de type non-sens. Et la plus grave dans ces trois mutations. Non-sens. Non-sens. Parce qu'après un codon stop, qu'est-ce qui se passe au niveau de la protéine ? Donc, la sagesse s'arrête et le reste de la protéine, on l'a perdu. D'accord ? Donc, trois conséquences. Les substitutions. Synonyme. Faux sens et non-sens. Ça dépend de deux choses. Du codon et de la position de la mutation dans ces codons. Au début, au milieu, à la fin. Généralement, quand c'est à la fin, c'est moins grave. Parce que dans le code dégénéré, on va le voir. Généralement, si tu changes de terminer plus haut titre, généralement, l'acide aminé ne se modifie pas. D'accord ? Ce n'est pas toujours le cas. Je dis généralement. Deuxième type de mutation, c'est les dénétions et les insertions que je divise en deux groupes. Donc, je dois les diviser en deux groupes. Les dénétions et les insertions avec décalage et les dénétions et les insertions sans décalage qu'on va voir par la suite. Donc, les dénétions et les insertions avec décalage, c'est ce qu'on appelle les dénétions ou les insertions d'un nombre de nucléotides non multiple ou non divisible par 3. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est soit 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 10. Donc, ça ne doit pas être 3, ça ne doit pas être 6, ça ne doit pas être 9, etc. Vous allez comprendre l'importance de ceci. Je vous donne l'exemple directement. Regardez ici une séquence en nucléotides et là, cette séquence en l'acétaminique qui lui correspond. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a éliminé ce G. D'accord ? Donc, ce G a été éliminé dans cette séquence. Et comme dans la machinerie ribosomale, la lecture se fait toujours 3 par 3. Là, au lieu d'avoir une lecture 3, 3, 3, 3, la lecture va être décalée. Elle va être toujours 3 par 3, mais comme on a enlevé un nucléotide, ça va être 3, 3, 3, 3. D'accord ? Compris ? D'accord. Du coup, là, on a toute la séquence en rose. Je ne vais pas la lire, c'est très long. Mais là, regardez, le premier triplé, pour la triomphe, il n'a pas été modifié parce que c'est la même séquence. Mais après, au lieu d'avoir l'acide glutamique, on a l'asparagine. Au lieu d'avoir la leucine, on a la tryptophan, la vanille, la leucine, etc. C'est la série. Et on tombe sur quoi un DG1 ? C'est un? Un non-stop. Un non-stop. D'accord ? Donc, quelles sont les deux conséquences qu'il faut retenir définitivement de ces mutations avec délétion-insertion en multiple de 3 ? Première conséquence, c'est quoi ? Le décalage. C'est que toute la séquence, la synaminée après la mutation, est modifiée. C'est ce qu'on appelle, en anglais, le terme anglais c'est le plus utilisé, un frameshift, pour enfoncer un décalage du cadre de lecture. Et la deuxième conséquence, vous l'avez sûrement déviné, c'est l'apparition d'un non-stop généralement prématuré. Dans 99% des cas, c'est le cas, mais dans le DG1, c'est pas vraiment vérifié. Donc, deux conséquences des mutations avec décalage, avec délétion en récertion d'un nombre du gluotide non multiple de 3, c'est le décalage du cadre de lecture et l'apparition d'un non-stop, qu'on appelle précoce ou prématuré. Les deux termes sont exacts, précoce ou prématuré. Donc là, je ne vais pas citer ce cas, juste pour vous dire que lorsque c'est une insertion, c'est la même chose. Là, on a ajouté un G, et dans le parallèle, les autres acides aminés sont différents, et un non-stop prématuré tout en place. Là, deuxième type, c'est lorsque le nombre de nucléotides est inséré et est multiple de 3. D'après vous, qu'est-ce qui va se produire ? Si on enlève 3 nucléotides, donc il y aura la délétion de l'acide aminé concerné par ce codon, par ces 3 nucléotides. Si on insère 3 nucléotides, ou 6, donc il y aura l'ajout d'un ou de 2 acides aminés, ça dépend du nombre de... Donc après, est-ce que la séquence après est modifiée ? Non. Non. Est-ce qu'il y aura un codon-stop prématuré ? Non. Sauf si c'est un codon-stop. C'est l'exception. Mais bon, en général, ce n'est pas le cas. Oui ? L'insertion des 3 nucléotides, c'est une colonne consécutive ? Non, non, non. En plus, c'est une colonne consécutive. Oui, il y a l'insertion des 3 codons. Et puis, je me mets pas de pareil. Je veux dire, c'est éliminé tout le monde. Il y a beaucoup de consécutifs. L'insertion des 3 codons, je pense que c'est une colonne consécutive. Je crois que les cléotides, les 3 codons. 3 codons, pas de 4 nucléotides. 3 nucléotides, mais je pense que les... Oui, mais 2, je parle de la barre d'un voile. Donc, tu es toujours dans la limite de quelques nucléotides. Et les catamats d'un voile en marche, ça devient des mutations différentes. Ta marche, je ne sais pas. D'accord ? Et il va y avoir ta machine. Là, il va se corriger. Si tu vas, essaie d'imaginer ça sur un mot de papier, tu vas voir. Il n'y aura peut-être pas un asset aminé, il y aura peut-être 2 ou 3 assets modifiés, mais il n'y aura pas de frame sheet après, et il n'y aura pas de codon stop. Essaye de le faire sur un papier, tu vas voir. Donc, voici un exemple, ce qu'on a fait ici. Très simple. Voici la séquence au niveau de l'AREN. Et là, on a enlevé, c'est une mutation connue au niveau de la mycobicidose. On a enlevé ces 3 nucléotides. Donc, du coup, la machinerie ribosomane, vous voulez devenir 3, 3, etc. Elle va dire 3, elle va ressembler, ce A, U avec ce U, ils vont être venus ensemble, donc, G, G, U, etc. Donc là, il y aura, ici, isoleucine, et là, pour par hasard, c'est l'isoleucine, etc. Donc, ici, une valise, donc vous voyez qu'après, il n'y a pas de décalage, c'est la même séquence protéique. Après, c'est la même chose, et là, quelle est la mutation qu'est-ce qu'elle va entraîner ? Donc, la disparition de ce acide aminé à la position 508, c'est la phénylanie, donc c'est la délétion de la phénylanie qui reste, enfin, dans cette mutation responsable du délétion de la scénalité, ici, ici, là. Donc, pas de décalage du cas de nature, et pas de codostop, sauf, bien sûr, si la mutation elle-même, ou si la citaminée est ajoutée, c'est un codostop, et c'est extrêmement rare. Les mutations, les sites épisages, c'est quoi les sites épisages ? C'est des mutations qui se trouvent, non pas dans les exemples, mais dans les intrants, mais pas n'importe où. Ça concerne les deux nucléotides qui se trouvent après l'exemple, ou les deux nucléotides avant l'exemple. C'est tout. D'accord ? Donc, ce ne sont pas des mutations exoniques, ce sont des mutations qui touchent l'intrant au niveau des deux nucléotides qui précèdent. L'exemple, c'est AG, toujours AG, et les deux nucléotides qui se souviennent après l'exemple, c'est G. Ce site qui précède l'exemple, ça s'appelle le site accepteur d'épissage. Le site qui se trouve après l'exemple, c'est le site donneur d'épissage. Donc, accepteur d'épissage, donneur d'épissage, lorsque ces deux nucléotides sont mutés, ça va entraîner une mutation de type épissage, de type mutation site épissage. Là, voici un exemple. Regardez cette séquence-là, au niveau de l'exemple 3. Au lieu d'avoir un G à ce niveau-là, on va avoir dans si c'est un A, ce site a été modifié. Quelle est la gravité des séputations des sites d'épissage ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des sites d'épissage ? Au niveau des sites d'épissage, normalement, il devrait y avoir une élimination des intrants. Et pour que les intrants soient éliminés, il y a trois sites importants que la machinerie d'épissage doit renaître. Il y a les deux sites accepteurs et donneurs d'épissage. Il y a un A au milieu. Là, on ne sait pas où il est exactement, mais on sait que ça existe. Un peu le 2. Le trouver, enfin, mieux en formatique. Un autre A qui va permettre à l'arrêt, lorsqu'il est coupé, de s'enrouler et d'être rejeté dans la série. D'accord ? Ça s'appelle le A, le A brancher. D'accord ? Mais on l'oublie. Donc, les deux les plus importants, c'est les deux nucléotides après et avant. Donc, si ces deux nucléotides après et avant ne sont pas trouvés, la machinerie d'épissage va chercher un autre site le plus proche. Et là, j'ai donné un exemple. Si, par exemple, ce site n'est pas reconnu, il est muté. Donc, l'épissage va se faire entre le site accepteur de l'exemple 2 et le site accepteur de l'exemple 4 en éliminant l'exemple 3. D'accord ?